Pour bien s'entendre et pour bien s'écouter, rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, bienvenue au Café Presse Politique, à Sahaïd Koum. Nous sommes sur Radio M, comme chaque mercredi, exceptionnellement le jeudi cette semaine pour cause de fête. Bonsoir à nos invités, Améla Bourawi. Bonsoir, merci pour l'invitation. Ça fait longtemps. Oui, ça fait un moment. Nous avons besoin aujourd'hui de l'éclairage de la méditante et de la médecin, évidemment. Jaffa El-Lakdari, merci d'être venu. Ihsan El-Kadi aussi. Bonjour, pour cause de fête, tu la vois où, la fête, El-Darani ? Oui, voilà, c'est ce que nous en parlerons, évidemment, avec la situation sanitaire de plus en plus grave en Algérie, autour de nous, évidemment, en particulier en Tunisie. Mais nous allons parler, bien sûr, du cas algérien. Hier, il y avait plus de 1200 cas, 15 décès. Et première question comme ça, totalement innocente. Est-ce que vous croyez aux chiffres donnés par le gouvernement lorsqu'il s'agit de 1200 cas et de 15 décès ? À la deuxième vague, en octobre-novembre 2020, on a pris ici, sur la plateforme Maghreb Émergent à Radio M, la décision de ne plus publier ce chiffre mensonger. Ce chiffre est un gros mensonge qui, déjà, est la première invitation à démobiliser la population. Il faut toujours le multiplier par 10. Il faut toujours le multiplier par 10. J'ai demandé à plein de praticiens. On a... Par 10 ? C'est simple. Il y a eu, sans doute plus. Il y a eu, il y a eu... À Tunia, on a notre réalisateur en chef, Reda El Echafé, qui sort d'un épisode Covid, extrêmement dangereux. Il y a eu 15 et 6, sur les dernières 24 heures, 21 décès sur l'hôpital de Tunia. Si vous prenez les chiffres nationaux, c'est peut-être effectivement bien plus. Ce chiffre est mensonger. Le premier échec de la lutte contre le Covid, c'est la collecte de l'information. Les Tunisiens ont quelque chose qui est un peu plus proche de la réalité. Nous, c'est complètement mensonger et je refuse de relayer des fake news que sont les chiffres que donnent les autorités algériennes. Vous êtes d'accord ? Vous dites qu'en vérité, ça peut être beaucoup plus grave que les chiffres qui sont communiqués par le gouvernement. En tout cas, pour les contaminations, c'est certain. C'est certain qu'on a des chiffres ridicules. Et d'ailleurs, les commentaires qui sont faits par les professeurs et qui participent au comité scientifique le disent. C'est simplement les tests, les gens qui viennent à l'hôpital. Il faut savoir que beaucoup de gens ne consultent pas, ne vont pas à l'hôpital, même quand ils sont dans une situation critique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a toute une tendance à pratiquer une certaine auto-médication parce qu'on sait quel est le protocole sanitaire qu'il faut appliquer. Et les gens s'équipent de concentrateurs quand ils le peuvent. Vous savez qu'il y a une tension fantastique sur ces équipements. Tout ceci afin de ne pas être hospitalisé. Et donc, du coup, ils passent sous les radars des statistiques officielles. Donc, c'est clair qu'on a des données chiffrées qui sont totalement fantaisistes par rapport à la réalité. En particulier, je vous dis pour les contaminations. Pour les décès, c'est peut-être plus difficile de traverser les chiffres. Mais pour ce qui concerne les contaminations, c'est sûr, je suis d'accord avec... On est probablement bien au-dessus de 10, de 10, de 10... Il y a de 20 morts à finir alors que le chiffre officiel tourne autour des 12, 15 morts. Alors, le problème, c'est que du coup, ça interroge la politique, comment dire, sanitaire. Parce que lorsqu'on communique des chiffres aussi dérisoires par rapport à la réalité, eh bien, on prend la responsabilité, effectivement, de démobiliser les gens. C'est-à-dire que si on a à peu près quelques centaines pour 45 millions d'habitants, on se dit qu'il n'y a rien, finalement. Donc, pas la peine de prendre des mesures de distanciation, etc. Et pas la peine de se vacciner. Ce qui est faux, bien entendu. Il faut aujourd'hui se vacciner, c'est urgent. Alors, le point positif, c'est que dans ce domaine, il y a des efforts importants qui ont été faits. Donc, les vaccins sont beaucoup plus disponibles. Et heureusement que la population réagit, pourquoi ? Parce qu'elle est tout courant. Parce que les gens savent ce qui se passe. Tout un chacun, ici, a dans son entourage immédiat des contaminations et parfois même des décès qui font qu'on est tous, aujourd'hui, informés de la situation réelle. Donc, les gens vont se vacciner de ce fait. Alors qu'il serait plus judicieux de donner les vrais chiffres, surtout lorsqu'ils sont importants pour que les gens puissent prendre leurs dispositions. Amira Boulawi, cette guerre des chiffres. Oui, tout à fait d'accord. Même si je pense que mensonger ne serait pas totalement le mot idéal à utiliser parce que les chiffres ne remontent pas, en fait, au ministère. Donc, on ne les publie pas. On n'est pas censé les publier. Et on peut citer, par exemple, Mustapha hier déclarait 15 décès, alors qu'on nous déclare 15 décès sur le territoire national. Ce n'est pas un mensonge ? Donc, je ne sais pas si ce n'est pas un mensonge voulu parce qu'on a envie, tous les professionnels de santé sont en train d'essayer de sensibiliser les Algériens via les réseaux sociaux parce qu'ils sont complètement dépassés. Le système de santé était déjà à genoux bien avant l'arrivée du Covid en Algérie. Et ça n'a fait que précipiter les choses. Et c'est vrai qu'on est en pleine médecine de guerre. Et ça n'a rien à voir avec la première et la deuxième vague. C'est-à-dire que le virus, le Delta, qui est en train de prendre de l'ampleur aujourd'hui, est 50% plus contagieux que le britannique, qui était lui-même 50% plus contagieux que la première vague. C'est-à-dire que c'est un virus qui, par personne infectée, se transmet à 8 personnes. Alors qu'au début, on disait qu'il était transmis à 3 personnes au maximum. La courbe est exponentielle et elle est de manière très, très dangereuse. Et c'est clairement des chiffres qui sont bien en deçà. Il y a un problème de communication, de gestion de cellules de crise. Et les chiffres ne remontent pas. Et donc, oui, il n'y a pas besoin de donner de faux chiffres. Et quelle est donc la solution aujourd'hui en Algérie pour faire face à la pandémie ? Est-ce qu'on peut parler de vraies défaillances existantes aujourd'hui dans l'action gouvernementale, notamment concernant le confinement ? Parce que la décision de réduire le confinement d'une seule petite heure, est-ce que ça a du sens à Saint-Bradie ? En fait, moi, j'ai été choqué la semaine dernière. De le ramener de 0h à 23h. J'étais choqué d'apprendre. Moi, je m'attendais à une vraie mesure parce que, bon, en principe, les informations ne remontent pas. Le gouvernement connaît l'ampleur de cette troisième vague et sa dangerosité. On a la Tunisie à côté de nous qui est un signe avant-coureur de ce qui est en train d'arriver en Algérie. On a en face de nous un variant qui touche les jeunes. Là, ce matin, j'ai appris la mort de Jamal Rahmou, qui est le serveur de café de la place Odin, que tous ceux qui sont passés une fois au moins à Odin, ils ne peuvent pas ne pas l'oublier. Il est parti à cause du Covid. 40 ans, 42 ans, 43 ans. Ça touche les jeunes cette fois-ci. Donc, au niveau du gouvernement, on doit savoir que c'est grave. Réduire d'une heure. Enfin, moi, je pense que la réponse face au Covid... En fait, on est dans un cycle où, finalement, l'air de bonnes, plus on avance, plus il se discrédite, plus il se délégitime, moins il peut prendre deux mesures. On est dans une courbe inversée. En règle générale, quelqu'un qui arrive avec un président, et là, on rentre dans la partie CPP politique, quelqu'un qui est aussi mal élu, Boumdine est arrivé avec un coup d'État. Il lui a fallu la nationalisation des mines en 67, le pétrole en 71, pour devenir le Boumdine dont les Algériens se souviennent au moment de sa mort en 78. Donc, courbe inversée. Nous, on a un départ où le gouvernement est assez fort pour prendre des mesures fortes en mars 2020, et l'on prend d'autres plus adaptées à la deuxième vague, en octobre, en novembre, mais qui étaient les bonnes mesures, parce qu'il ne fallait pas être aussi serrés. On se rappelle, on est retombé jusqu'à 13h et 15h de confinement en mars. Ce n'était pas nécessaire de refaire la même chose. Mais cette fois-ci, il devrait avoir la légitimité de reprendre des mesures, au moins 21h pour l'été, 21h, et fermer tous les espaces clos, parce qu'entre la première vague et aujourd'hui, on sait comment ça se... Les clusters sont en général des clusters dans les espaces fermés. Donc, on peut laisser les gens aller à la plage, on peut laisser les gens déroulés, les transports publics où les gens sont ensemble, non. Les mosquées où les gens ne respectent pas, non. Les commerces, les cafés, les restaurants où les gens sont ensemble entassés, les fêtes familiales, non. Et ça, un gouvernement qui est un minimum, un minimum capable de faire face à son opinion, je suis désolé, il prend des mesures. Et là, le gouvernement, Abdelrahman, Abdelrahman, il démarre comme s'il n'était pas là, déréduire d'une heure, et quelqu'un a vu les mesures, les impacts. Les gens, surtout, aujourd'hui, les gens ont peur, ils font de même, il y en a qui refusent, des commerçants qui refusent qu'on rentre maintenant dans leur magasin. On a fait comme... par une crainte d'une pression populaire, certainement, il y a une pression populaire, celle des commerçants, celle des restaurateurs, qui a poussé le gouvernement à ne pas oser un confinement. Et là, on paye, et là, on paye encore une fois la gestion du gouvernement président Jérard. Je suis désolé. On est à l'Algérie, on a un PIB par habitant qui est encore, ça ne va pas être le cas dans quelques temps, le plus élevé du Maghreb. En principe, on a des transferts sociaux à hauteur de entre 10 et 13 % du PIB, en principe, on réserve une partie, comme ça s'est fait dans les pays de l'OCDE, on réserve un fonds pour dédommager les commerces qui ont été impactés. Et si on avait fait ça, on aurait été en plus, en meilleure mesure, aujourd'hui, de dire on referme. On referme, pas totalement. Un restaurant peut donner de l'ambulatoire, peut donner à l'extérieur, mais les tables à l'intérieur ou les cafés, les tables à l'intérieur, aujourd'hui, c'est plus possible. Et la même chose pour les transporteurs. On aurait dû les dédommager la première fois pour être en mesure, aujourd'hui, de leur imposer de nouvelles mesures. dire quelque chose. Ces nouvelles mesures vont être prises. Elles vont être juste prises avec trois semaines de retard et il y aura des milliers de morts supplémentaires parce qu'on ne les aura pas prises à temps, parce que nous sommes en face de l'illégitimité politique de cet attelage. Tout simplement, et on est en train de le payer. Vous êtes d'accord, Djafal Ardali, pour un reconfinement plus dur ? Moi, je ne suis pas spécialiste, mais je dirais, a priori, effectivement, c'est une juge de bon sens. Le confinement, à quoi correspond-il ? Il correspond à des situations où vous avez une flambée épidémique grave et que votre système de santé n'est pas à la hauteur. Donc, c'est pour éviter un effondrement du système sanitaire qu'on confine pour éviter la flambée épidémique. Bon, nous sommes clairement dans cette configuration, puisque nous avons déjà des tensions très fortes du système hospitalier. Et on va, à mon avis, on est déjà dans le scénario tunisien, c'est clair. On va aller vers des situations dramatiques que connaissent nos voisins tunisiens. Alors, il y a une autre chose, et il y a autre chose aussi. C'est le retard considérable qui a été pris pour ce qui concerne la campagne de vaccination, qui est quand même la principale politique prophylactique pour éviter, justement, l'expansion de la pandémie. Alors, aujourd'hui, on a un petit peu rattrapé le retard. On a acquis un grand nombre de vaccins, mais ça arrive avec un mois, deux mois de retard. Et par ailleurs, comme on l'a dit tout à l'heure, la communication par rapport à cette pandémie a été défaillante, notamment par la sous-estimation assez ridicule des chiffres qui font que les gens ont eu le sentiment que, bon, avec une centaine de gens, il n'y a pas d'épidémie, soyons clairs. Donc, du coup, les réticences qu'il y avait par rapport à la vaccination ont été confortées. Donc, il n'y avait pas de vaccins suffisamment disponibles sur le marché. Et d'autre part, il y avait un faux sentiment de sécurité. Donc, tout ceci concourt à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Je voulais juste rajouter une chose, parce qu'il est assez emblématique, effectivement, de cette défaillance qu'on peut critiquer en matière de politique concernant cette pandémie. C'est, bien entendu, la situation par rapport à l'extérieur. Vous avez, depuis le début de la pandémie, des centaines de milliers d'Algériens qui sont bloqués à l'étranger et à qui on a annoncé pour l'été 2021, comment dire, une ouverture relative et on sait ce qu'il en est advenu. Non seulement, vous avez cette obligation de quarantaine, y compris pour les gens vaccinés, y compris pour les gens avec un PCR négatif, ce qui est une mesure unique. Pratiquement aucun pays ne le pratique quand vous avez ces éléments en possession. aucun pays au monde n'interdit l'accès à son territoire à ses ressortissants à l'étranger dans de telles proportions et sur une telle durée. C'est quand même un fait tout à fait unique. Et d'autre part, on a mis en place des plans de vol qui sont ridicules par rapport aux besoins, c'est-à-dire à peine quelques vols par semaine, ce qui fait qu'en réalité, on a maintenu l'interdiction d'accès au territoire. Et ça, je vous dis de manière totalement injustifiée parce que maintenant, les gens qui résident à l'étranger sont aujourd'hui vaccinés. Il y a eu d'ailleurs des communications qui ont été faites avec la MAMRA, des nouveaux députés, etc., qui ont porté les doléances de la communauté algérienne à l'étranger, qui vit des situations absolument dramatiques. Il faut mettre l'action sur le fait que la diaspora algérienne souffre depuis près de deux ans de ne pas pouvoir rentrer au pays alors que dans d'autres pays avec des situations aussi graves, le retour est régulé. Et il faut aussi préciser que lorsque les Algériens rentrent en Algérie, ils sont obligés à être confinés pendant cinq jours alors qu'il y a beaucoup de catégories de personnes qui ne sont pas sujettes à ce confinement. Et qui ajoute qu'en plus, la diaspora algérienne est désireuse d'apporter une contribution justement aux besoins de l'Algérie. Et vous savez très bien que chaque fois qu'il y a eu des drames dans notre pays, ils se sont mobilisés, que ce soit des tremblements de terre, des choses comme ça. Donc on se prive, on se coupe de cet apport important. C'est que les Tunisiens l'ont fait officiellement. Ils ont appelé la diaspora tunisienne à contribuer. Eh bien, on devrait pouvoir en faire autant. L'État n'aime pas On sait trop dire, mais bon, enfin en tout cas, il y a un divorce qui est manifesté notamment par le boycott massif aux élections. Le divorce est consumé. Est-ce que vous êtes pour le reconfinement à Mirabouraoui à 21h ou à 20h ? En Tunisie, il est à 20h. C'est juste pour préciser. J'estime que pour confiner et comme ça a été déjà fait, comme on l'avait vécu lors de la première vague, il faut quand même avoir les moyens de sa politique. On ne peut pas, si vous poussez une grande partie des Algériens dans la précarité, il y a un moment où il va se dire je m'en fiche du virus et je sors parce que j'ai besoin de gagner mon pain. Voilà. On parle de 20h. Oui, de 20h, il y a une grande... D'abord, on n'est pas un peuple fêtard. Donc, le virus, s'il circule, il ne circule sûrement pas après 20h. Sûrement pas après 20h. Donc, le confinement, ça serait plutôt intéressant de le faire dans la journée dans ce cas-là. Parce qu'après 20h, ce n'est pas à ce moment-là où le virus circule le plus. Et on a vu que lorsqu'on avait déjà confiné à 15h, que les Algériens se rencontraient en masse dans les marchés davantage parce qu'ils étaient pressés de faire leurs courses, etc. avant 15h et que tout le monde rentrait quand même et ça a mis énormément de familles dans la précarité. Donc, il faut avoir les moyens de sa politique. Ne comparez pas l'Algérie aux pays européens où on a autorisé le télétravail, où les gens ont continué à être payés, où ils ont été soutenus financièrement. Ce n'est pas la même chose. Les jeunes qui ont déjà un émiette, virus ou pas virus. Il ne faut pas pousser, justement, les Algériens à ce point où, de toute manière, ils ne vont plus faire attention. Et concernant la vaccination, vu que les vaccins ne sont pas totalement couvrants, il faut cesser de dire qu'une fois que tu n'auras le vaccin, tu ne seras plus touché par le Covid parce que ça a poussé des gens à croire qu'ils étaient protégés et il y a énormément de vaccinés qui sont actuellement quand même hospitalisés. Le système, il est défaillant, il n'est pas défaillant avec T'Boun, M. Khadi. Le système est défaillant depuis très longtemps. On l'avait dit il y a très longtemps quand l'ex-président déjà allait se soigner au Val-de-Grâce pendant que les Algériens mouraient ici. C'est vrai que je vais... Et l'actuel président s'est fait soigner en Allemagne. Tout à fait. Voilà, de toute manière, c'est une culture... Il se soigne ailleurs donc ici, on s'en fout un petit peu. Il y a un système de santé défaillant. Ça, on ne connaît pas. La majorité des infrastructures, des hôpitaux, des CHU, des facultés de médecine qui sont toutes installées au nord, ont été construites en grande partie par l'ancien colonisateur. Nous n'avons pas fait grand-chose en termes de santé depuis l'indépendance. Il y a tout un travail qui doit être fait. Il ne peut pas être fait comme ça dans l'urgence. On est obligés aujourd'hui de faire avec les moyens du bord. C'est de la médecine de guerre, certes. Essayer de trouver des solutions. J'ai lu hier qu'ils avaient décidé d'ouvrir des hôtels et un grand hôtel dans chaque wilaya pour pouvoir y placer des lits et de l'oxygène pour pouvoir avoir des plats supplémentaires. J'ai dit, pour une fois, ça réfléchit un petit peu. Voilà. Je ne pense pas qu'au jour d'aujourd'hui, on puisse avec une baguette magique trouver des solutions. Ça se décide. Comme ça, c'est une petite cuisine qui doit se créer. J'aurais voulu que tu dises un mot sur le personnel soignant et comment il se trouve. Moi, il y a Abnimsus avant-hier. Avant-hier, Abnimsus. J'ai trouvé un personnel soignant en état de détresse. Ils sont tous à genoux. Ils sont à genoux. Alors, eux, ils se retournent vers le gouvernement pour que le déferlement cesse. Justement, il nous faut trouver des places pour essayer de dégorger les hôpitaux, de dire à ceux qui peuvent se permettre, après l'avis de leur médecin traitant, ceux qui peuvent se permettre de rester chez eux et d'avoir de l'oxygène après l'avis de leur médecin traitant, de laisser les places aux plus démunis et ceux qui ne peuvent pas se permettre d'avoir de l'oxygène à domicile. C'est clair que maintenant, ce n'est pas le moment d'être dans le mur des lamentations, à mon sens, mais de gérer pour l'instant la crise et ensuite de pointer du doigt ceux qui ont failli. Et il y en a beaucoup. Et ça ne veut dire que le corps médical exige un reconfinement très tôt. Alors, peut-être que c'est le mot reconfinement qui pose problème. Moi, ce que j'entends par reconfinement... Déjà, une question. Que répondez-vous à ceux qui disent à quoi ça sert de confiner le soir ? C'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi confiner le soir ? Il y a une raison. Moi, je suis favorable au confinement le soir. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on sait maintenant, par rapport à la crise de 2020, au début, on sait que les clusters sont des clusters dans les lieux fermés. et les lieux fermés, la plupart des lieux fermés, c'est des potes qui se retrouvent au même endroit ou c'est des familles qui se retrouvent le soir, notamment en période estivale, qui vont être ensemble les week-ends, etc., plus tard, dans des espaces fermés. C'est des mini-fêtes. C'est des rencontres, etc. Le fait d'être obligé de rentrer à 21h, moi, je reçois des gens chez moi qui, quand il y avait le couvre-feu, ils ne vont pas traîner. Ils vont rentrer, ils vont rentrer plus tôt. Donc, le risque de circulation du virus, quand on est obligé de rentrer plus tôt, on va aller moins chez les gens, on va aller moins rendre visite, etc. Les visites inter-wilaya, réglementées, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup diminué. En fait, on doit tirer des leçons de l'expérience de 2020. 2020, moi, je trouve, je ne fais pas de t'boune-bashisme, je trouve que la première crise a été bien gérée. Je trouve que la première crise, il n'y a eu qu'exexé. On l'a écrit. Elle a été, la première crise de 2020, de mars 2020, a été bien gérée. Il faut savoir en tirer les leçons. Et ce qui est manqué, je l'ai dit, c'est de dédommager ceux qui ont souffert socialement. On n'est pas en train de vouloir massacrer ceux qui vivent avec des commerces. Tout le monde a quelqu'un dans la famille qui vit avec ça. Mais il fallait les dédommager pour pouvoir refaire éventuellement un nouveau confinement. Malheureusement, ça ne s'est pas fait à deux reprises. Mais aujourd'hui, le reconfinement, ce serait de réduire les circulations et les clusters familiaux et les clusters d'amis le soir. Évidemment, on n'est pas un peuple fêtard, je le déplore. Mais bon, parce qu'en Europe, c'est vrai que la mesure, pas au-delà de 23h, c'est tous les pubs, toutes les boîtes de nuit, tout ça, qui sont, c'est maintenant, on le sait, ce sont les clusters les plus dangereux. C'est l'équivalent d'une fête familiale chez nous, etc. Donc, le fait de faire ça, ça a une conséquence. Après, il y a plein de lieux publics qu'il faut fermer. Il y a plein de lieux publics dans les restaurants, les cafés, tout ça. Aujourd'hui, là où il y a du... On baisse, si, si. Non, c'est les mariages. On baisse, on enlève le masque. Et on touche des choses. C'est les mariages, les restaurateurs, ils... Mais pourquoi, mais pourquoi en Europe, à chaque fois qu'il faut reconfiner, en Espagne, on vient de reconfiner dans plusieurs villes, c'est les restaurants qui... Je ne suis pas... Pourquoi on passe de la terrasse, on dit, on dit, OK, pour la terrasse, mais à l'intérieur, c'est non. Parce qu'à l'intérieur, c'est plus dangereux. L'air ne circule pas bien. Aujourd'hui, on ne peut pas rien faire. Si le gouvernement ne fait rien aujourd'hui, il est déjà coupable de ne rien avoir fait. J'ajoute, par rapport aux vaccinations. Malheureusement, on est frappé, encore une fois, on est frappé par la disgrâce. Ils n'ont pas d'influenceurs qui donnent envie aux gens d'aller se faire vacciner. Ils n'en ont pas. Qui c'est qui... Bon, c'est pas Teboune qui va donner l'exemple et en se vaccinant, on va avoir envie de faire comme lui. Les gens sont, notamment en Kabylie, dans d'autres régions dissidentes, il y en a plein maintenant, le sud, etc., Algérie. Quand ça vient du gouvernement, on rejette ça. Et quand il y a une campagne gouvernementale incarnée par des personnes identifiées, pro-gouvernement, etc., ça ne marche pas. Aujourd'hui, s'ils avaient eu une autre démarche vis-à-vis du Hirak, vis-à-vis du pays et de ce qu'il a proposé, etc., aujourd'hui, il y a plein d'influenceurs qui sont populaires, qui se sont vaccinés, qui sont pro-vaccins, qui pourraient passer sur les chaînes publiques qui font de la propagande pour d'autres choses, notamment pour l'ANP, maintenant on ne peut plus ouvrir la télévision, sans voix, sans... Voilà, on pourrait les utiliser. Aujourd'hui, nous, on pense à le faire. La vaccination, c'est extrêmement important, ça ralentit la diffusion du virus, ça évite les formes sévères à ceux qui se sont doublement vaccinés, mais ceux qui portent cette campagne, ceux qui ont envie de faire cela, aujourd'hui, ils sont à la marge et le gouvernement, lui, ne peut pas faire campagne, malheureusement. Je ne suis pas anti-vaccin, c'est-à-dire, ce n'est pas un médecin qui va être un anti-vaccin. Il est clair que... J'avais plusieurs fois dit qu'il fallait commencer par les sujets, bien entendu, âgés, même si ce variant Delta commence à toucher des sujets de plus en plus jeunes et démunis de tard, mais bien entendu, que ce soit d'abord la population la plus âgée, celle qui est multitarrée, ceux qui sont atteints de maladies chroniques, commencez par cela, parce que c'est les plus urgents à vacciner, même s'il faut préciser à chaque fois aux patients que le vaccin, la couverture vaccinale, n'est pas à 100%. Le vaccin, il n'y a pas eu assez de recul pour savoir son efficacité. Un vaccin, c'est censé être inocuité et efficacité. Pour l'instant, les effets secondaires, même si ça en parle un petit peu, mais il n'y a pas encore d'études qui ont été faites. Je suis contre le rendre obligatoire. Je suis contre. j'estime qu'on doit responsabiliser les gens et l'indiquer pour le personnel soignant, bien entendu, parce qu'ils risquent d'être vecteurs de la maladie à des patients qui sont malades, les sujets âgés et les malades chroniques et puis pour le reste, responsabiliser les gens. Vous ne parlez pas comme un médecin aujourd'hui, Amine Labola-Roggi ? Je ne suis pas que médecin. Il me semble qu'on a... Contrairement à ce qu'il a dit, maintenant, on a un peu de recul. La pandémie existe depuis bientôt deux ans. Très rapidement, les vaccins sont arrivés sur le marché. Il y a effectivement un doute. Trop rapidement. Il y a un doute sur les vaccins ARN messagers, mais ces vaccins-là, nous ne les avons pas en Algérie. Les vaccins dont on dispose, en principe, ne posent pas de problèmes de ce genre. Et le risque dont vous parlez, l'inocuité, il est beaucoup plus grand par rapport à la maladie que par rapport à... Et d'ailleurs, les éléments... Il n'y a rien. Apparemment, il n'y a aucun... Vous savez, monsieur, quand il y a un agent pathogène, il n'y a eu aucun, à mon avis, accident lié, en particulier, on pense à la AstraZeneca. Il n'y a eu, à ma connaissance, aucun incident en Algérie sur ce vaccin. Il n'y a pas eu d'étude pour l'instant là-dessus. On sait que, bon, il n'y a pas eu de décès dû au vaccin. Mais ceci dit, il y a quand même une population vaccinée qui est en réanimation aujourd'hui. En réanimation. En réanimation. Je ne parle pas de l'Algérie uniquement. Israël qui a vacciné, la majorité de sa population vient de déclarer, et ça, je l'ai vu hier... Amira, c'est des propos totalement irresponsables. Je suis désolé, c'est des propos irresponsables. C'est sûr. C'est aujourd'hui, dans un pays comme ça où les gens meurent dans les couloirs, dans les couloirs d'hôpitaux, les gens se battent avec la police. Les gens se battent avec la police. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut mourir du vaccin. Je n'ai pas dit qu'on pouvait. C'est totalement irresponsable. Non, non, il est... Non, je ne comprends pas. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut... Je ne suis pas en train de dire qu'on peut mourir du vaccin. Je dis qu'il y a quand même une population de patients vaccinés, suivez-moi, vaccinés, qui quand même contractent le Covid. C'est-à-dire que la couverture, elle n'est pas à 100%. Ne déformez pas mes produits. Ça, c'est ce que vous dites... Non, je ne parle pas... Ça, c'est vrai. Mais c'est ça qui est important. C'est les formes graves. C'est les formes graves. Je ne parle pas d'Algérie. Ça veut dire que... Grand prix de Grande-Bretagne. Grand prix de Grande-Bretagne de Formule 1 dimanche dernier. 140 000 personnes à Silverstone collées les unes contre les autres pour voir Hamilton gagner. C'est le vaccin. C'est le miracle du vaccin. La finale de l'Euro à Wembley. C'est le miracle du vaccin. La courbe remonte quand même. La courbe remonte quand même en Grande-Bretagne. Mais ça devient une maladie mineure. Quand vous êtes vacciné, ce qu'il faut comprendre, quand vous êtes vacciné, le Covid devient une maladie mineure au jour d'aujourd'hui. Voilà. Et il n'y a pas, pour l'instant, on peut affirmer qu'il n'y a pas de forme grave lorsque vous êtes vacciné. Et c'est déjà un résultat énorme. Et le risque du vaccin en soi par rapport au risque de la maladie est infime. Donc, la conclusion qu'il faut en tirer dans une situation de diffusion de la pandémie avec des formes graves comme celles que nous connaissons en Algérie, c'est qu'il faut se vacciner sans hésiter et appeler les gens à se faire vacciner. Personne n'a dit ne vous vaccinez pas. Personne n'a dit ça. Mais il faut savoir quand même que ce n'est pas un vaccin qui vous évitera à 100% le Covid. Parce qu'il y a des sujets qui ont été vaccinés et qui pensaient qu'ils étaient à l'abri, qui ont évité les gestes barrières, ont laissé tomber la bavette. Et à ce moment-là, ils ont quand même contracté le Covid et ils en sont morts, monsieur. Voilà. Ils ne sont pas morts du vaccin, mais du laisser aller de penser que c'est le vaccin, que c'est le vaccin qui nous protège. Mais vous n'irez pas jusqu'à demander aux gens de ne pas se faire vacciner ? Absolument pas. Non, oui, c'est compliqué, là. Absolument pas. Mais on ne comprend pas, Amira. Absolument pas. Ce n'est pas plein au gris, Radez, dans la vie. Non, on ne s'en rend pas compte. Dernière question, avant de clore le débat sur la santé parce que nous devons passer à autre chose, est-ce que vous considérez que le gouvernement va peut-être se réveiller puisque même le Premier ministre est atteint du Covid ? Est-ce que vous pensez que le gouvernement va se réveiller et va prendre des mesures ? Ou est-ce que les autorités ont peur aujourd'hui d'un hérac social ou d'un hérac des commerçants et des manifestants qui peuvent se rebeller contre des décisions dures ? Alors, je pense qu'il faut voir, ce n'est pas seulement le cas de l'Algérie, mais c'est le cas du Marien et même de l'Afrique, c'est que les premières vagues du Covid ont relativement épargné le continent pour un certain nombre de raisons qu'on ignore jusqu'à aujourd'hui. Certains me parlent même de facteurs génétiques ou que sais-je encore, on a pensé au climat, etc. Et il est vrai que les premières vagues ont été bien moins, comment dire, létales, bien moins graves que ce qu'on a connu, par exemple, en Europe. Je vous rappelle que les pays auxquels nous faisons face, c'est-à-dire la France, l'Italie et l'Espagne, ont chacun eu plus de 100 000 morts. Voilà, ça vous donne un peu l'ampleur de ce qu'ils ont eu à vivre. Alors, il y a eu peut-être un certain sentiment, comment dire, d'invulnérabilité par rapport à la pandémie, ce qui fait qu'il y a eu un relâchement peut-être global, pas seulement le gouvernement, mais même au niveau de la population, conforté par les chiffres, on le sait, faux, qui ont été communiqués à ce jour. Donc on s'est dit, de toute façon, c'est une maladie qui est assez peu létale, elle se répand assez peu, donc vraiment, il n'y a pas d'oublier. On fait avec. On fait avec, voilà. Et ça, aujourd'hui, nous vivons dans les nouvelles vagues que nous vivons, pour des raisons, là encore, qu'on ignore, la donne a changé. Parce que cette fois-ci, aussi bien derrière l'Afrique que le Maghreb, et en particulier nos voisins, qui pourtant ont un taux de vaccination bien supérieur au nôtre, aujourd'hui sont frappés de plein fouet par cette pandémie, sous des formes très très graves qui font s'effondrer les systèmes de santé. Donc on est dans une situation différente. Et donc il faut, et c'est là, je suis d'accord avec SN, c'est-à-dire que le sursaut en termes de politique, on ne le voit pas venir. Dire, bon, il faut rattraper le retard en termes de vaccination, c'est bien, mais le problème, c'est que le retard, il est déjà là. Le deuxième aspect, je vous rappelle qu'on avait annoncé, on a fait des effets d'annonce sur la fabrication du vaccin en Algérie à partir de septembre. Moi, je vous prends mon pari qu'il n'y aura rien en septembre. D'ailleurs, il y a eu des communiqués faits par certaines sociétés disant que de toute évidence, je parle des partenaires étrangers, je ne vais pas les citer, disant que de toute évidence, l'Algérie ne serait pas prête à fabriquer les centaines de milliers de vaccins par mois à partir du mois de septembre. C'est une situation plus... Par contre, l'Algérie est forte pour mettre Nabil Mellach en prison, le patron de Merina, le deuxième laboratoire en Algérie, qui était en état de produire, qui était en état de produire le vaccin. Donc toujours des effets d'annonce et puis derrière, comment dire, un regard qui devient aujourd'hui grave parce qu'aujourd'hui, on n'a pas affaire à la même pandémie. La même épidémie que celle qu'on a eue en 2020. Est-ce que le gouvernement est entre le marteau et l'enclume ? Il va réagir. Le gouvernement va réagir. Il est obligé de réagir parce qu'en fait, ça va continuer. J'ai entendu des gens parler de situer le pic de la troisième vague dans trois ou quatre semaines. Ça m'a fait malheureusement sourire. C'est ridicule. C'est ridicule parce qu'on ne peut pas savoir quel est le pic de la fois si on ne prend pas de mesures. Quand on prend des mesures, on a une idée sur comment inverser la courbe. Mais là, on ne sait pas comment l'inverser parce qu'on n'a pas encore pris des mesures. Les mesures, ce sont des mesures que l'on connaît. Ce gouvernement est obligé de les prendre. Et la question, c'est pourquoi il ne les a pas prises depuis trois semaines déjà. Bien sûr, l'autre grand scandale de la semaine, c'est l'affaire Pegasus. Ce grand scandale d'écoute téléphonique et d'espionnage fait par le logiciel israélien Pegasus qui appartient à l'entreprise NSO. Près d'une dizaine de pays ont utilisé ce logiciel pour espionner des milliers de gens, notamment le Maroc, l'Arabie saoudite, les Émirats, le Bahrain, l'Azerbaïdjan, la Hongrie, seuls pays européens. Et ce qui nous concerne, nous, en tant qu'Algériens, c'est que nous avons appris à notre grande dame que près de 6 000 numéros de téléphone algériens ont été écoutés par les marocains, par les services de crime marocain. Parmi eux, les gens les plus hauts placés du régime en Algérie, Chengriha, Gaït Salah, Lamamra, Bedoui, les ambassadeurs, des ministres. On a parlé de l'incompétence du système de santé en Algérie. Peut-on parler aujourd'hui de l'incompétence des services de renseignement algériens ? Je préfère ne pas répondre tout de suite à cette question. J'étais un peu chaud sur la partie. Tout le monde est passé à Antar. Tout le monde. Je ne souhaite pas mon ami. On est trois à être passés à Antar. Donc on a un point de vue sur la question. Les marocains surveillent le patron de la DGSI et la DGSI surveille Karim Tabou et Hassan Khadi, leur amène du couscous ou des frites à midi. Comment est-ce qu'on peut qualifier cela ? Je pense que c'est une culture chez les marocains, cette surveillance. Et c'est devenu une culture... Non, je parle de la nôtre. Est-ce qu'il y a une culture chez nous ? Moi, je pense que les hauts dirigeants de par le monde, parce que bon, apparemment, même en France, ils sont écoutés, etc. Mais je ne pense pas que quelqu'un se hasarderait aux responsables à parler de choses sérieuses dans un téléphone ou à proximité d'un téléphone. Donc bon, c'est vrai que c'est vraiment indélicat de la part de nos voisins de mettre les responsables algériens sous écoute, même si, bon, je pense qu'ils se sont bien bidonnés s'ils ont écouté Gaït Salah à la première année du Hérak. Maintenant, bon, c'est vrai que ce qui est triste dans cette histoire, c'est que cette histoire de Sahara occidental qui dure depuis très longtemps et ça n'a pas encore été réglé entre les deux pays, pousse ces deux voisins à être dans... être tout le temps, c'est-à-dire on vit avec nos voisins à côté, mais pas comme d'autres voisins qui ont d'autres relations malgré une histoire parfois douloureuse. Quand on voit la France et l'Allemagne qui ont quand même le passé de la Deuxième Guerre mondiale, un pays qui a carrément envahi l'autre et qui ont pu dépasser tout ça et transcender ça, c'est triste cette relation de « je t'aime, moi non plus ». Que vous inspirez de ce qu'on dit à Pégasus et cette vulnérabilité du régime algérien face à ces écoutes ? Alors, la vulnérabilité reste à prouver. On a vu qu'il y avait de c'est... Oui, oui, non, alors attendez, je vous ramène aux éléments... Oui. Il y a beaucoup de questions et d'éléments troubles dans cette affaire. D'abord, cette fameuse liste, on ne sait pas d'où elle vient. Et ça, c'est un gros problème. Parce que je vous rappelle que dans les précédentes affaires, Wikileaks, Snowden, etc., il y a des lanceurs d'alerte qui se sont identifiés. Dans cette affaire, on ne parle même pas de lanceurs d'alerte. On ne dit pas, on aurait pu dire, bon, voilà, pour des raisons de confidentialité, on ne l'évoque pas. On dit, on l'a eu, on s'est procuré cette liste, mais on ne sait pas comment. Et c'est quand même... C'est un peu tout le gotha... Vous parlez exactement, ça rappelle le communiqué du gouvernement marocain. Non, non, mais attendez. Je vous cite les faits. Je regarde la liste... Non, mais il y a pas mal de sites aujourd'hui qui se posent cette question. D'où vient la liste ? C'est vrai qu'elle est importante, savoir d'où vient la liste. Donc la question, c'est, est-ce que les 6 000 noms qui sont évoqués dans cette liste algériens, ont été véritablement hackés ? Est-ce qu'ils ont vraiment été... Je constate que, par exemple, là, je me base sur un encart du monde. Sur cette liste, ils n'ont fait de tests que sur 67... Concrètement, ils n'ont fait que de tests que sur 67 numéros. Ces numéros, ce sont des téléphones iPhone. Parce que sur les Android, apparemment, c'est beaucoup plus compliqué de trouver la faille, etc., de trouver l'intrusion. Donc c'est quand même... Et sur les 67, il y a à peine 37 sur lesquels ils ont pu prouver qu'il y a eu effectivement, comment dire, un piratage. Donc, bon, la question... Alors, maintenant, allons à la question de fond. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de points d'interrogation sur cette affaire. Oui, peu importe que les Marocains le disent ou pas, c'est un fait qu'il y a effectivement un point d'interrogation. Moi, je pense que, pour ce qui concerne les 6 millions d'ingénieurs, je serais étonné qu'effectivement... 6 000. 6 000. Qu'on ait 6 000 personnes à commencer à hacker par les services marocains. Alors, par ailleurs, comme dans tous les gouvernements au monde aujourd'hui, qui sont parfaitement au courant de ces problèmes d'intrusion sur les smartphones, ça concerne uniquement les smartphones. Que font-ils ? Eh bien, ils dotent les personnes qui ont à travailler sur des données sensibles de téléphones cryptés, de téléphones qui ne sont pas des smartphones, parce que la faille, elle vient des systèmes d'exploitation iOS, Android. Quand vous n'avez pas ça, quand vous avez des téléphones, et en Algérie, il y en a, bien entendu, eh bien, vous n'avez pas ce problème-là. D'ailleurs, même les délinquants, etc., on le sait très bien, utilisent des téléphones... Pour cette raison. Pour cette raison. Donc, bon, alors, maintenant, qu'est-ce que... Alors, il y a deux choses. En général, d'abord, il y a un problème. Effectivement, nous vivons dans un monde hyperconnecté. Nous avons tous ces outils-là. Aujourd'hui, il y a un problème par rapport aux libertés. D'abord, c'est moi, ce qui m'intéresse, c'est le problème interne. On voit bien que les... Même dans les pays démocratiques, c'est le scandale Snowden avec la NSA qui non seulement espionne ses amis, ses alliés et ses adversaires, mais y compris ses propres citoyens, sans pratiquement de possibilité de contrôle, parce que les technologies avancent tellement vite que le droit et la politique sont toujours en retard par rapport à ces réalités. Ça, c'est un vrai problème. C'est un problème qui est posé aux démocraties en général et à ceux qui se battent pour la liberté. D'ailleurs, les grands organismes, et ils sont à l'origine, d'ailleurs, de ceci, Amnesty International, se sont tous dotés d'équipes chargées de travailler sur ces questions-là. Aujourd'hui, quand les polices politiques arrêtent quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait ? On lui prend son téléphone. Ce n'est pas la personne qu'on fait parler, c'est le téléphone qu'on fait parler. D'ailleurs, il me semble que, pour ce qui vous concerne, l'un des problèmes qu'il y a eu, c'est que précisément, vous aviez refusé l'accès au téléphone. On voit bien que ça devient central. Pourquoi ? Parce qu'on a toute notre vie là-dedans, professionnelle, personnelle, militante, etc. Et donc, on est dans une... On a le problème de l'économie, c'est qu'ils n'aient pas pu le déverrouiller, surtout. Voilà, mais je sais. On peut faire de la pub, on peut dire les États-Unis, pour ne pas nommer, mais bien entendu, tous les autres, utilisent massivement ces outils pour surveiller. Et puis, quand l'appétit vient en mangeant, quand on surveille, on surveille tout le monde. Donc, c'est ça le véritable problème à la base. Et donc, à force yorique, pour les régimes autoritaires, bien entendu, les régimes autoritaires ont besoin de savoir ce qui se passe. Et là, vous leur donnez un outil de surveillance comme l'astasie de la mannodeste n'aurait pas pu en rêver. On mettait sous écoute quelques dizaines de dissidents. Mais là, c'est pratiquement toute la population qu'on peut mettre sous. Ça, c'est un vrai problème. Alors, maintenant, l'autre aspect, l'aspect Maroc versus Algérie. Bien entendu, que vit-on entre le Maroc et l'Algérie depuis 40 ans maintenant ? Depuis 40 ans, et vous avez raison de dire que ça n'a que trop duré. C'est qu'on vit une guerre froide, une guerre froide qui, à tout moment, peut déraper. Et cet événement, ajouté aux provocations un peu ridicules du représentant marocain aux Nations Unies, s'accumule. Moi, ce que je crains, je me suis exprimé d'ailleurs dans un blog intitulé « La parabole des aveugles » comme son nom l'indique, c'est que graduellement, on arrive à une situation incontrôlable. Ça, c'est vraiment la grande crainte. Et qu'on ne vienne pas me dire que c'est impossible. Bien entendu, que c'est possible, c'est ce qu'on appelle l'escalade d'engagement. Et ce qui est inquiétant, c'est que les choses arrivent les unes après les autres comme ça. Alors, on est dans... Qu'est-ce que c'est que la guerre froide ? C'est un roman d'espionnage. Je regardais ce qui s'est passé entre les États-Unis et l'URSS. C'était un roman d'espionnage. On s'espionnait tout azimut avec tous les moyens dont on disposait à l'époque. Et nous sommes aujourd'hui dans ces circonstances. Et je vais plus loin. J'espère que les services algériens en font autant que concernant le Maroc. Je l'espère. Et je pense qu'ils ne sont pas aussi incompétents que vous le dites. Et je suis à peu près persuadé que le niveau d'écoute qu'il doit y avoir concernant le Maroc doit être à peu près du même niveau. Aimez-vous la pense que les services secrets algériens ont espionné les Marocains mais qu'ils ont eu l'intelligence de ne pas se faire. La règle, c'est pas vue, pas prise. Là, justement, ce qui est important, ce qui est grave dans cette affaire, c'est qu'effectivement, on a un... Je vous rappelle, ce qui embarrasse le plus les Marocains, ce n'est pas l'Algérie parce que l'Algérie, de toute façon, on est en situation de conflit. Donc, c'est normal que j'espionne celui à mon adversaire et vice-versaire. Et ça pose un tas de problèmes. D'ailleurs, vous savez qu'il y a eu un conseil de défense ce matin sur ce sujet présidé par Macron. Donc, on va voir quelle va être la suite. Bon, il est probable que les révolutions ne vont pas être modifiées mais qu'il va y avoir quand même des petits changements de fonds. Probablement, quelques têtes qui vont tomber. Les articles français aujourd'hui disent que c'est une crise passagère mais que le partenariat est tellement stratégique que les deux pays pourront dépasser cela. Est-ce que vous pensez que la... Oui. Est-ce que vous pensez qu'en Algérie, la DGSI et la DGDSE espionnent mais sans se faire prendre ? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous pensez comme Jafar Lardari que cette guerre froide entre le Maroc et l'Algérie peut un jour dégénérer vraiment ? J'espère pas. J'espère pas. Est-ce qu'on se fait espionner ? Oui. Oui. Manifestement. Après, on saura un jour avec quels moyens. Il y a une règle de base quand même. On est effectivement dans un enjeu global des libertés, des libertés publiques et des libertés individuelles. C'est celui-là l'enjeu. Et les sécuritaires, les babous, partout dans le monde, évidemment, utilisent ces moyens d'espionnage contre les ennemis extérieurs, mais ont tendance à les utiliser de manière plus usuelle et constante contre leur, entre guillemets, risque domestique. Et donc, ils espionnent d'abord leurs opposants, leurs citoyens, partout dans le monde, y compris dans les démocraties. C'est en cela que Snowden a été particulièrement dangereux et Wikileaks aussi. Et donc, c'est la règle aussi au Maroc. Notre ami Omar Hadi en prison, une partie du dossier, c'est Pegasus, la première victime planétaire de Pegasus, donc de NSO, donc de l'Israël NSO. C'est un journaliste indépendant et Ressouni également. Et on voit bien que ce sont ces écoutes-là qui ont alimenté le dossier judiciaire. Évidemment, qui est vide, mais ça leur permet de dire vous avez dit telle chose, tel jour, etc. Donc, le danger, il est d'abord là. Bon, en Algérie, moi, j'ai envie de dire, entre nous, je préfère encore être un citoyen algérien qu'un citoyen marocain et de très loin parce que nous, on a quand même quelque chose. Bon, on a la guerre civile, on a des milliers de disparu, on a nos cadavres dans les placards, on a... Mais, le régime marocain est une survivance du colonialisme du XXe siècle. Il y a quelque chose de fondamentalement antipopulaire dans la monarchie marocaine qui, grâce à la mondialisation aujourd'hui, arrive à passer pour un modernisateur en Arabie saoudite. Il y a aussi un autre modernisateur qui coupe les journalistes en morceaux mais qui apparaît comme étant quelqu'un qui libère les femmes, etc. Et donc, on est dans... Chez nous, on va nous écouter mais on va nous écouter. On va nous... Bon, on débriefe aussi pas seulement les téléphones, on débriefe... On a eu des cas où on débriefe directement la personne. Jusqu'à un passé récent, on verra les enquêtes ce qu'elles vont donner. Mais en termes de performance, en termes de compétences, les services algériens sont en retard par rapport aux services marocains. C'est une évidence. Technologiquement, les services algériens sont en retard. Ils ont eu leur guerre tout faire contre Gaët Salah, contre Sofir, ça les a fragilisés. La façon de travailler, la façon de travailler, maintenant, on commence à la connaître parce qu'on fait des allers-retours à Antal, elle n'est pas très moderne. Et donc, oui, ils sont en retard. Est-ce qu'il faut le déplorer ? Je ne sais pas parce que si c'est pour les utiliser d'abord contre nous, nous les citoyens qui revendiquons une forme d'indépendance dans notre vie de citoyens, bien sûr que non, mais pour protéger l'Algérie, il faut noter qu'on n'a pas vu venir Tigentourine avec tout le dispositif qu'il y avait, etc. Et de ce point de vue-là, effectivement, nous sommes en retard pour répondre à ta question. Les Marocains espionnent les Algériens et les Algériens espionnent les Algériens. Mais pas seulement. Et les Marocains espionnent aussi les opposants marocains. C'est-à-dire que ce qui est... La différence, peut-être, c'est que nous, on n'est pas obligés en tant que citoyens et en tant qu'opposants de prêter allégeance. Et c'est vrai que si on ne prête pas allégeance, il peut nous arriver de finir comme vous, comme moi, en prison. C'est-à-dire que quand on tient à sa liberté, on peut se retrouver en prison. Il est clair que dans certaines monarchies qui sont un petit peu en retard par rapport à ce qui est le monde aujourd'hui au XXIe siècle, c'est-à-dire que quand on voit les monarchies européennes, l'image d'un roi, c'est juste une image et ça reste... Ça fonctionne clairement comme une république. Par contre, c'est vrai que le Maroc, ça reste complètement... c'est très fermé, c'est très... Et cette culture d'écouter le voisin, bon, peut-être que c'est de bonne guerre après tout et j'espère qu'on réussira, que nos services réussiront d'être à la hauteur pour qu'on ne soit pas le dindon de la farce parce que dans la vie, il y a les poires et ceux qui les mangent. Et c'est triste. Par exemple, le 5 juillet dernier, on nous montre notre armée avec des gens musclés en train de se taper dessus alors que la guerre d'aujourd'hui et les guerres... C'était marrant. C'était bien musculé. C'était très tortue ninja, quoi. Alors que les guerres du 21e siècle, c'est des guerres 2.0, c'est Internet et c'est autre chose. Technologique. Moi, là où je suis particulièrement inquiet, c'est qu'il y ait une rupture d'équilibre stratégique entre l'Algérie et le Maroc. Jusqu'à maintenant, Jafar, je vais dire Jafar pour ne pas dire que l'Hadari, a évoqué la guerre froide et le statu quo qu'il y a eu. La guerre froide, c'est pas terminé, il y a eu l'escalade, mais c'est pas terminé par une guerre. Il y a eu des guerres par procuration, mais il n'y a pas eu de guerre directe entre l'URSS et les États-Unis, sinon on ne serait pas là à parler du monde de 2021. La rupture d'équilibre stratégique entre l'Algérie et le Maroc, ça, c'est quelque chose de dangereux parce que l'équilibre permet le statu quo et évite d'aller à la confrontation. Et moi, je note quand même qu'avec le rapprochement de Rabat avec l'Israël, on peut justement avec l'avantage technologique que le Maroc peut se procurer, on vient de voir le cas dans l'enseignement, on peut noter aussi que sur les opérations de théâtre, il y a peut-être un équilibre qui est en train de changer. Le Polisario, après l'épisode de Gelgarate, a déclaré la guerre et il nous a fait toute une série de communiqués de guerres pour dire qu'il avait attaqué, qu'il avait harcelé les forces armées royales. On avait reçu Akram Khriif, j'espère qu'on l'aura bientôt, ici, pour nous dire à quoi ça ressemble cette guerre. Donc, le directeur de Ménat Défense, puisqu'on ne voit pas d'image de cette guerre. Le Polisario dit qu'il harcèle les phares, mais on ne voit rien. Et avec le temps, on a bien compris que c'était difficile de faire le coup de feu parce que peut-être qu'aujourd'hui, avec des drans de dernière génération, peut-être directe aujourd'hui d'Israël sur les frontières de l'Algérie, parce que là, on est sur les frontières de l'Algérie, on ne peut plus faire une guerre de guérilla comme on l'avait faite dans les années 80. Je ne sais pas s'il faut le déplorer ou pas, ça c'est un autre débat parce que, bon, pour débloquer le dossier du Sahara, peut-être qu'il faudra passer par cette case-là. Je ne le souhaite pas, mais quand on voit comment c'est resté bloqué, c'est une option qui devient ouverte. Mais si le Maroc obtient un avantage de ce type-là et il devient inattaquable et confortable dans ce qu'il est en train de faire, on peut arriver à un changement, à une rupture de l'équilibre stratégique. La coopération Maroc-Israël est un vrai problème. En fait, vous connaissez bien le Maroc, il faut le dire, c'est la question centrale du Sahara occidental qui est une vraie obsession marocaine qui a poussé les Marocains à tisser tout ce réseau d'écoute. Ça veut dire qu'ils veulent savoir écouter tout ce qui a un rapport direct avec le Sahara occidental, y compris des diplomates étrangers accrédités à Alger, etc. Oui, parce qu'ils gèrent un conflit avec les outils d'aujourd'hui. Voilà, tout simplement. N'importe quel pays qui aurait été disposé de ces outils et qui serait dans une situation de conflit en ferait autant. C'est une évidence. Bon, maintenant, d'abord, je voulais revenir sur ce qu'il a dit à Maroc. Il n'y a pas de culture spécifique de la surveillance au Maroc. C'est faux. Elle n'est pas plus étendue qu'elle l'est chez nous ou dans tous les régimes autoritaires. Tous les régimes autoritaires. Tous les régimes autoritaires. Par contre, il y a une culture de la trahison. Hassan II a ramené le Mossad à l'hôtel en 1966 pour écouter la réunion de la Ligue arabe. Pour savoir que Nasser n'était pas prêt à affronter Israël sur le plan militaire, que les Arabes n'étaient pas prêts. Ça a coûté la défaite de juin 1967. Désolé. Le palais. On ne parle pas des Marocains, on parle du palais. Non mais les régimes autoritaires fonctionnent sur des régimes de surveillance. Notamment à un moment donné les grands régimes totalitaires des pays de l'Est c'était Astasie, etc. Mais aujourd'hui on n'a plus besoin d'avoir comme l'Astasie comme l'a révélé après l'effondrement de la haine de l'Est qui s'était passé. C'est-à-dire qu'ils avaient des centaines de milliers de collaborateurs. Mais aujourd'hui c'est inutile. Pourquoi ? Parce que vous avez des outils. Parce que nous avons tous ici un mouchard. Ça c'est un mouchard. Et aujourd'hui avec les technologies d'aujourd'hui avec quelques centaines de personnes bien formées etc. Et bien vous avez une capacité de surveillance générale. Ajoutez là-dessus les algorithmes. Vous avez 100 fois plus d'informations que tous les informateurs de l'Est qui peuvent vous en fournir. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. C'est ça l'inquiétude. Parce que comme on l'a dit elle concerne y compris les démocraties. Et le droit et la politique est très très en retard par rapport à ces évolutions qui menacent la liberté. Nous nous combattons pour un modèle de démocratie qui est peu ou prou inspiré de ce qui s'est passé en Occident. C'est-à-dire la séparation des pouvoirs l'indépendance la justice. Mais que valent-elles par rapport à des situations où vous avez des organismes qui échappent à tout contrôle qui peuvent par exemple contrôler toute la vie d'un juge etc. Et pouvoir faire portion de manière plus ou moins discrète sur ces choix. Si vous n'avez pas de moyens qui permettent de bloquer ça et c'est là qu'on voit la dynamique des ONG parce que ce sont elles qui aujourd'hui sont en train de se battre pour ça. Elles sont en train de sauver peut-être la démocratie. Un type comme Snowden c'est un héros. Aux États-Unis il est condamné etc. Mais si quelqu'un sauve la démocratie américaine demain les historiens diront que Snowden est un de ceux qui a sauvé la démocratie américaine si elle est sauvée. Si elle échappe à ce contrôle que même George Orwell n'aurait pas pu imaginer. De même que sur ce dossier c'est quand même Amnesty International. Tout à l'heure vous disiez on ne sait pas d'où ça vient mais c'est quand même Amnesty International qui a coordonné avec Four Bédalas. Voilà. Donc effectivement les ONG jouent un rôle fondamental. Alors aujourd'hui une dernière question une dernière question est-ce que le gouvernement algérien qui était espionné évidemment est-ce qu'il peut profiter de cette situation est-ce qu'il peut tirer la situation à son profit les autorités algériennes actuellement ? Elle l'est de fait. Mais d'abord je voudrais juste répondre parce que je ne vais pas répondre à la question concernant le Maroc. On a un gros problème en Algérie par rapport à cette situation c'est qu'on ne comprend pas on ne comprend pas que la question du Sahara ce n'est pas l'affaire du Marzène c'est l'affaire du Maroc. C'est l'affaire de toutes les forces politiques marocaines qui sont unanimes sur cette question. Mais personne ne dit qu'on fait. Non mais justement on confond on dit voilà c'est le roi c'est le Marzène etc. Vous regardez le discours officiel on a l'impression parce que tout le monde tout le monde sait qu'on a une sympathie commune entre les peuples. Que font les Marocains ? Ils font exactement ce que nous faisons. Ils sont en train de se battre pour graduellement arriver à changer leur régime en régime démocratique. Le Maroc a vocation à devenir une monarchie constitutionnelle et comme certaines comme par exemple l'Espagne et c'est un combat un combat de longue haleine dans lequel bien entendu la partie autoritaire du régime réprime et comme ici souhaite on est dans des régimes hygrides c'est comme ici on a des élections etc. mais on sait très bien qu'elles sont escamotées donc il y a des mouvements citoyens qui ont vocation à converger parce que moi je vous dis que le combat pour la démocratie et le combat pour le Maghreb sont deux faces d'une même médaille. L'horizon stratégique de nos pays c'est la construction maghrébine et c'est la démocratie et c'est un combat. Est-ce que le gouvernement qui bénéficie de toute cette histoire d'écoute téléphonique de l'Orient Maroc voilà ils nous veulent du mal etc. mais il va falloir moi j'étais même si je suis une opposante claire et jusqu'au pas jusqu'au boutiste mais tant qu'il y a du non-sens j'étais quand même assez agréablement surprise de voir que la Mamra avait été placée parce que déjà en 2017 je crois quand ils avaient fait un ministère des affaires étrangères bicéphale où ils avaient mis la Mamra et M. Sahel et ensuite l'un des deux a été remercié je pensais qu'on allait avoir une diplomatie un peu plus à la hauteur que ce commandement un petit peu trop musculaire à mon goût j'espère qu'on arrivera un jour à s'asseoir autour d'une même table avec les représentants du peuple sahraoui les Marocains et les Algériens et qu'on puisse enfin avancer vers un avenir meilleur parce que je suis tout à fait d'accord il n'y a pas d'Algérie il n'y a pas de Maroc il n'y a pas de Tunisie il y a l'Afrique du Nord et on doit tous on est obligé d'avancer ensemble M. Lamamra vice-premier ministre en 2019 évidemment pour tenter de sauver le 5e mandat non on ne l'a pas oublié il faut le rappeler on ne l'a pas oublié je pense que dans une émission que je vous recommande de 5 sur 5 à laquelle a participé Hald chez notre confrère grande soeur Linda Abou la question c'est quelle mouche a piqué les Marocains pour avoir fait circuler ce document sur le soutien à l'autonomie du peuple kabyle etc on se disait quelle mouche elle les a piquées en fait peut-être que c'est tout simplement la remontée des informations qu'ils ont de Pegasus qui leur permet de penser que l'état de faiblesse du régime algérien quand ils écoutent les conversations là aujourd'hui ils peuvent faire ce qu'ils n'avaient pas fait il y a 2 ans ou 3 ans c'est le moment pour eux d'avancer cette carte et ils savent et ils sauraient j'espère que ce n'est pas le cas que le retour que la riposte algérienne ne peut être que faible parce que l'état de déliquescence de la gouvernance algérienne fait qu'elle ne sera que faible oui mais de leur côté c'était maladroit et très mal placé aussi c'est complètement idiot ce qu'ils ont fait oui mais on est d'accord on est d'accord non on est d'accord l'explication ça serait peut-être Pegasus je vous rappelle on est d'accord que c'est idiot il y a eu à un moment donné un épisode le république du RIF la république du RIF a existé avec un leader comme Abdelkham al-Tabé qui a failli complètement changer la donne donc ce qui est événement qui ne s'est jamais produit en équivalent en Algérie donc c'est prendre des risques inopportuns que d'aller dans cette direction c'est exactement merci d'avoir été l'invité du CPP merci à Sam Khadine merci Amin Aboulaoui merci à vous pour votre fidélité on se retrouve mercredi prochain le jour habituel pour le Café Presse Politique sur Radio M pour bien s'entendre et pour bien s'écouter rendez-vous sur M la petite radio du Grand Macrêpe